salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui troisième épisode de notre série agar io d'ailleurs je tiens à vous remercier parce qu'il ya pas mal de petits pouces bleus il ya pas mal de commentaires donc continuer ça m'encourage à continuer tout ça c'est pas mal de boulot donc je compte sur vous alors dans cet épisode on va s'intéresser donc à la mise en place du multiplayer donc pour que les joueurs puissent se connecter ensemble et surtout on va aussi voir comment synchroniser les déplacements des players vous allez voir que malgré qu'une est mais à disposition un composant c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux donc on va voir comment on peut faire ici alors ensuite on va aussi devoir repasser sur pas mal de choses parce que là on a développé on a mis en place le player c'était nécessaire de développer un player et de voir un petit peu comment il allait se comporter mais on va devoir revoir certains certaines choses comme la génération de foot parce que là elle va être devoir devoir être effectué au niveau du serveur et donc on va pas utiliser le même système donc on reviendra dans les prochaines vidéos là dessus mais en tout cas ici on va se concentrer sur les players comment rejoindre en fait une partie et surtout ensuite comment bien synchroniser les mouvements vous allez voir que pour ça on va devoir utiliser du code et c'est parti on met ça tout de suite en route alors on en était resté là avec le développement donc on a un player qui est totalement fonctionnel on a ici des pastilles qui sont mangés par le player le player grossi et si j'appuie sur w je pouvais le splitter d'ailleurs je peux même remanger mon split bon tout ça de toute façon va être ajusté dans un second temps donc comme je l'ai dit en introduction on va s'occuper ici de la mise en place du net pour pouvoir jouer en multiplayer et des mouvements des players de la synchronisation des mouvements alors la première chose qu'on va devoir faire c'est créer une nouvelle scène on a fait une game offline et on va l'enregistrer sous et on va l'appeler game online cette game online on la charge évidemment donc je suis bien dedans ce qu'on va faire on va avoir besoin ici pour spawner nos players on va avoir besoin d'un préfab de player donc ce que je vais commencer par faire c'est créer ici un préfab de mon player je glisse tout simplement dans le dossier player et j'ai ici mon préfab donc ça pas de souci maintenant on va utiliser on va ajuster ici le la scène pour qu'elle ait un une partie networking donc on va créer ici un empty et on va le renommer network manager voilà et sur ce network manager on va lui attribuer des composants évidemment network donc on y va network et le premier que je vais devoir lui mettre c'est le network manager donc ce network manager ici comme vous pouvez voir vous avez pas mal d'options vous avez surtout ici une game offline une game online alors ici comme on va devoir beaucoup lancer des bailes des billes and run de notre jeu on va devoir les tester on va le tester en local on va pas s'embêter avec la scène offline pour le moment et ce sera plus simple d'aller mettre tout ce qui est connexion au niveau de la scène ici sinon on va devoir lancer la première scène à chaque fois switch cette scène donc ça va être plus simple on fera plutôt vers la fin quand le jeu sera opérationnel donc on va devoir charger ici la scène mais pour que cette scène soit accessible d'ailleurs si j'y vais on peut voir ici j'ai bien mes scènes mais on peut voir qu'il ne le prend pas tout simplement parce qu'il faut qu'elle soit au niveau du build qu'elle soit ici dans le scène in bail donc on va faire un ad open scène j'ai ici ma scène maintenant qui est bien dans le scène manager et je vais aller choisir ma scène online et là on peut voir qui le prend game online donc quand vous avez ensuite une partie network info alors je vais pas trop m'attarder là dessus mais on va y revenir ici on va développer notre jeu pour un local c'est à dire que le serveur va être local et d'ailleurs on peut voir que localhost est renseigné donc ça c'est l'adresse du serveur et le port vous avez ici 7777 qui sont les ports par défaut qu'unity vous propose vous pouvez évidemment les modifier vous avez pas mal d'options en dessous on va pas trop s'intéresser à ça en tout cas pas tout de suite parce que là on va mettre en place un serveur local on va jouer sur la même machine on va lancer plusieurs instances du jeu et on va jouer sur la même machine mais là c'est plus du réseau c'est à dire que si vous voulez jouer en multiplayer chez vous il faudra évidemment renseigner l'adresse lan enfin du serveur au niveau du lan et si vous jouez vous voulez joindre un serveur qui hébergé chez quelqu'un d'autre il faudra renseigner l'adresse ip public en fait de cette personne pour ensuite pouvoir accéder faire une redirection du bon port donc ça c'est une partie plutôt réseau on l'abordera peut-être si ça vous intéresse mettez moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une explication là dessus un peu plus poussée serait difficile de le faire en cinq minutes ensuite on a le spawn info alors le spawn info c'est justement ici power auto create player on va en fait je vous dira à lunettes de lancer fin de créer lui-même le player au début de la connexion du client et donc on va devoir instancier va instancié un préfab donc il nous fallait un player préfab mais on peut voir que si maintenant je veux le mettre dessus ce player ça ne fonctionne non plus non plus pas non plus peut-être surtout parce que mon mari il sait pas les portes et tout à l'aise excusez moi donc du coup bah pourquoi tout simplement parce qu'il lui faudra ici ce qu'on appelle un network identity alors le network identity je vais sélectionner ici bas mon player qui sur la scène et je vais lui ajouter ici un composant au niveau du network qui est le network identity on peut voir que ce network identity n'a pas grand chose serveur only ou local player authority donc en fait on va lui attribuer ici la l'autorisation locale en fait ça va lui donner il va avoir autorité pour lancer des opérations vous allez comprendre ça un peu plus tard donc pour ceux qui veulent aller voir vraiment comment ça fonctionne allez voir dans la doc officielle d'uniti ici je vais mettre en place le jeu je vais vous montrer comment il faut faire mais on va pas voir une être en détail sinon ça prendrait beaucoup 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 de temps et donc là c'est un on va s'intéresser à ce qu'on veut c'est à dire à reproduire très modestement à gary par contre je viens de me rendre compte que je vous ai pas dit à quoi il servait ce serait quand même la base le network identity son rôle en fait est de fournir une identité qui va être unique à l'objet au niveau du réseau et ça va être obligatoire pour justement tout ce qui va être commun au niveau du réseau donc voilà pour plus d'infos doc officiel donc ça c'est fait et maintenant si je vais au niveau de mon network manager je vais pouvoir ici maintenant sélectionner mon player et on peut voir qui ne me l'a pas pris tout simplement parce que j'ai beau l'avoir mis ici sur ma scène j'ai pas appliqué au niveau de mon préfab j'ai oublié donc ce qui fait que mon préfab ici n'avait pas le network identity dessus donc ici maintenant je vais aller chercher et là ça devrait fonctionner voilà il est bien dedans donc vous avez ici le player spawn méthode bon on va pas s'en occuper parce que l'idée pour le moment c'est de spawner au mieux je sais même pas si on va s'en occuper mais on a la possibilité ici de créer des points de spawn et de choisir où va être spawner le player et on peut choisir un mode random c'est à dire aléatoire ou en round robin qui va permettre en fait si je mets ici un spawn point un spawn point ici qui s'appelle 1 2 3 4 ça va faire un dans l'ordre 1 2 3 4 dans l'ordre d'arrivée ils vont tourner comme ça bon là dans ce cadre du jeu je pense pas que ce nécessaire on va laisser pour le moment au mieux puis ce sont des choses qu'on verra par la suite donc ça on va dire que c'est bon alors maintenant évidemment je vais devoir cacher ici mon player donc je vais ici le désactiver sur la scène et j'ai évidemment plus de caméra parce qu'elle est liée à ce player donc on va devoir ensuite intervenir parce que là on peut voir que ben il me spawn pas et puis me pose 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 pas tout simplement parce que je suis pas connecté parce qu'il va falloir un autre composant alors soit on fait une game une scène game offline et là on gère la connexion avec le port l'ip on pourrait choisir les les roues d'introduire aussi un nom de player chose qu'on fera pas tout de suite ici on fera plus tard mais ça impliquerait en fait de mettre les les paramètres de connexion sur la scène offline et donc à chaque fois qu'on voudrait tester on lance le gomme game offline on se connecte et on se et on switch de scène ça va être compliqué donc on va pas s'embêter pour le moment surtout que une aide mais à disposition ici toujours dans la partie network un composant qui va être bien utile qui est le network manager hud on n'a rien à faire dessus on a juste si chaud guy at runtime c'est à dire que ça va afficher ici le l'interface et on peut même choisir sa position ici qui va être par défaut en haut à gauche donc si maintenant je fais play on peut voir que j'ai ici ce petit menu qui est apparu donc qui va nous permettre tout simplement très facilement de nous connecter ça nous évite de le coder et surtout dans un premier temps ce serait assez long on va s'intéresser au développement du jeu donc ici lan host c'est quoi c'est je suis moi même je vais héberger le serveur et en même temps je suis le client c'est à dire que je vais pouvoir sur cette instance être le serveur et jouer en même temps line client ça va être justement quand vous allez vouloir joindre un serveur un host donc ici on peut voir par défaut c'est localhost qui va être bon pour mes instances locales parce que tout est sur ma machine lan server ça c'est quand vous allez vouloir lancer un serveur uniquement et enable matchmaker ça va être surtout c'est pour matchmaker mais ça on va pas s'en occuper on va ici s'intéresser casser de là donc si je clique sur l'anne host qu'est ce qui se passe j'ai bien mon player qui est spawné voilà et ici je peux faire tout ce que je veux donc ça c'est une chose alors la première chose qu'on va faire c'est aussi désactiver le foot manager parce que ça ça va être amené à avoir beaucoup de modifications et pour le moment eh ben on en a on va pas s'occuper de ça dans cette vidéo donc là c'est parfait je spawn et j'ai bien mon player qui est là alors maintenant on va tester sur plusieurs instances c'est maintenant que ça va être intéressant donc pour tester on fait un ctrl b où on va dans fill bail and run et ici ça va nous demander un petit nom et on va l'appeler ici test peu importe exe et voilà et ça va compiler et on va tester maintenant pour voir ce qui se passe et vous allez voir qu'on va avoir pas mal de petites surprises donc voilà mon instance alors je vais lui mettre une petite résolution vraiment pour pas être embêté on va passer ici en médium voilà et je vais le mettre sur mon écran ici de gauche pour que vous voyez bien et on passe en windows web pour pouvoir bouger ça alors je vais faire play et je vais faire play ici aussi et je vais avoir des problèmes voilà donc ce que je vais faire je vais lancer ici pour peu importe le lan host ici donc j'ai bien mon player qui est spawné et si je lance en même temps ici sur le client qu'est ce qui se passe j'ai bien ici alors comme vous pouvez le voir j'ai bien ici dans ma scène les deux players et si je les mets l'un côté de l'autre qu'est ce qui se passe on peut voir que c'est pas du tout bon en fait ici mon instance de gauche pouvoir que d'ailleurs je vais aller en bas à gauche de la grille ou il est bien là mais quand je le bouge fait déjà je bouge les deux donc ici et ici c'est pareil je bouge les deux donc il ya un gros problème c'est à dire qu'on a bien nos players qui sont là mais je bouge mes deux instances donc on va tout de suite aller voir au niveau du code ce qui a à modifier donc pour ça on va devoir intervenir sur le script ici du player donc été le contrôleur alors par quoi commencer donc on va devoir déjà modifier ici l'espace de nom va devoir importer la partie networking donc on va me dire qu'on importe unity engine point networking pour avoir accès à cet espace de nom et là au lieu d'avoir un une classe contrôleur qui dépend du mono bea view elle va dépendre maintenant du network bea view ce qui a pour effet d'avoir accès au network bea vu parce que j'ai importé cet espace de nom et en fait on va des on va bénéficier en fait de toute la classe network qui elle hérite elle-même du mono bea view donc on a accès à tout donc on a encore accès au mono bea view et au network via view donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on doit dire ici au niveau des déplacements déjà on va devoir dire alors les déplacements on les gère ici on va devoir dire que ça je fais ce déplacement si c'est moi le joueur c'est à dire c'est l'instance le player et on appelle ça le player local donc on va faire une condition on va dire if is local player et là on va mettre ça ici ce déplacement on va le déplacer et on va le mettre dans cette condition ce qui veut dire que si c'est mon instant c'est que je suis le local player et ben je fais ça ce qui aura pour effet de ne déplacer déjà que notre joueur ce qui est quand même assez intéressant ensuite on va avoir un problème de caméra alors on va tester mais on verra si ce problème est toujours là donc j'enregistre ici mon script donc c'est un script j'ai pas besoin de l'appliquer ici à mon préfab il va se modifier tout seul et on refait ici un bail donc c'était rlb ça va compiler et on va pouvoir lancer alors ça va être une gymnastique à chaque fois il va falloir faire des bailes et ça va être assez long donc je lance ici cet instant je lance ici cette instance j'en fais ici le host pour gagner du temps et je connecte celle en client et là qu'est ce qui se passe on peut voir que je déplace bien ici mon pion ya pas de soucis sauf que si je prends mon attestance déjà il se déplace pas ici donc il ya un souci on peut aller voir au niveau de la console alors on n'a pas de message et ben ça fonctionne pas tout simplement parce qu'il leur faudra en fait synchroniser les mouvements et pour ça on va utiliser un composant network transforme peut voir que fait j'ai beau le bouger regardez je cogne je rentre dedans il n'y a pas de souci mais ça bouge ça ne fonctionne pas donc tout simplement parce qu'il faut synchroniser les positions au niveau du plurifab player donc pour ça je vais couper mon instance derrière on va devoir ici activer notre préfab parce que je vais lui ajouter un nouveau composant ici qui va être le network transforme qui est ici ce qui va permettre de synchroniser par exemple ici mon transforme et j'ai ici un network rate donc qui est de 9 par défaut et ici des paramètres qu'on va pouvoir modifier par exemple ici le l'interpolation du mouvement je vais la mettre beaucoup plus petite mais vous allez voir que ça va pas suffire la rotation j'en ai pas donc c'est pas important donc ici ma j'ai un network transforme sur mon player j'applique ici à mon préfab et je le recache pour plus d'avoir là je refais un ctrl b et là le problème qui se posait tout à l'heure c'est aussi qu'on a un problème de caméra rappelez vous on va voir ça tout de suite mais on va déjà voir ce qui se passe ici si je fais un play je lance le client ici alors autoriser tout à l'heure il m'a rien dit c'est bizarre et ici là une client voilà donc maintenant qu'est ce qui se passe mais on peut voir j'ai une grosse saccade déjà mais j'ai bien ici je vais poser ce player ici en haut si j'y arrive on peut voir que je le vois à droite alors ça c'est le souci il ya bien une synchro mais le souci c'est que j'ai la même caméra oui rappelez vous au niveau ici du player on a une main caméra qui est enfant et cette caméra par défaut elle est activée sur le toutes les instances et du coup ben on voit pas en fait notre propre caméra donc ce qu'il faudra faire pour ça c'est tout simplement aller l'activer lors du spawn au start du script contrôleur donc ce qu'on va faire on va ici chercher donc on va prendre caméra on va décocher ici voilà on va surtout faire un apply donc ce que je vais faire je vais réactiver mon player ici je fais un apply oui alors pourquoi je vois pas oui je vois et je vois pas tout à fait je la vois pas tout simplement parce qu'ici elle est décoché donc ce qui est tout à fait normal et au niveau de mon script ici de mon préfab player je vais devoir utiliser la méthode start qui n'est pas là donc on va la créer donc on va dire ici voile start et dans cette méthode on va de nouveau tester if is local player si je suis le local player bas à ce moment là qu'est ce que tu fais ben tu vas chercher le composant dans mon script qui s'appelle caméra alors mais c'est même pas dans mon script c'est dans le script qui est enfant donc gap get component in children donc dans l'enfant qui va être ici caméra alors caméra comment on va t on faire pour activer ben on va on va on va on va créer une est ce qu'on va créer une variable non donc on va aller chercher le composant caméra qui est dans l'enfant et on va faire tout simplement un en a blade égale choux ce qui aura tout simplement pour effet si c'est notre player d'activer notre propre caméra donc ça ça va déjà résoudre ce problème et vous allez voir ce qui se passe alors je suis un petit clear ici alors j'ai encore une erreur qu'est ce qui se passe à moins que ça pas eu le temps de se mettre à jour voilà donc on refait un build du jeu c'est parti et là on devrait avoir maintenant notre propre caméra et voir notre propre vue notre propre player donc ça devrait fonctionner alors on attend pardon c'est à j'avais coup oublié de couper donc je recommence alors ne pas oublier de couper d'ailleurs on peut voir que unity m'avait mis ici que c'était pas possible alors c'est parti qu'est ce qui se passe un petit peu de latence au niveau de ma machine il veut pas voilà donc je lance cette instance j'en fais le c'est le host est ici je lance celle ci et j'en fais le client donc ici on peut voir sur mon moniteur tous des espaces bien ici sûrement ma scène maintenant on va essayer d'aller justement les faire se rencontrer alors on peut voir qu'ici je déplace bien ce player là l'autre qui continue ainsi je mets ma souris là évidemment ça un petit effet déplacement donc je vais ici justement aller rencontrer mon autre player et on va voir ce qui se passe si ça se synchronise bien au niveau des mouvements donc on peut voir qu'il arrive bien mais une chose qui peut vous choquer c'est qu'il ya une énorme latence une saccade alors je sais pas si vous en rendez compte rendez compte mais ici en bas à droite j'ai vraiment une saccade d'ailleurs que je vais retrouver si je fais l'inverse 1 ici que si je fais ça voilà on peut voir que là j'ai aussi une saccade en fait l'autre player il se déplace bien il est bien synchronisé mais on a un problème de saccade qui récurrent du ici enfin en fait c'est un problème dû tout simplement à notre network transforme on peut voir ici que même si vous allez modifier ici le network c'est vrai vous allez l'augmenter vous allez modifier ici l'interpolation bah vous allez avoir un léger mieux je vais enregistrer ici donc je vais faire un apply au niveau de mon player du préfab mais on va tester mais vous allez voir que ça va toujours être aussi saccadé enfin en tout cas vous n'aurez pas un mouvement fluide c'est là que va intervenir la synchronisation en fait on va devoir interpeler les mouvements pour que ça fonctionne correctement voilà hop alors on va aller chercher ici le deuxième player qui se balade tout seul voilà hop je vais ici prendre et on peut voir regarder la différence en haut chaque instance de player il ya bien une synchronisation qui a opéré mais il ya une grosse saccade quoi donc j'espère qu'elle est bien visible à la vidéo tout cas vous allez voir chez vous donc c'est jouable mais c'est pas très beau donc on va améliorer tout ça en synchronisant ici les déplacements du player on voit ça tout de suite alors pour synchroniser les déplacements du player on va de ce fait ici pas utiliser on va virer le network transform donc je le supprime et j'applique ça ici à mon préfab donc on va s'occuper de la synchronisation dans notre script contrôleur avec une variable synchronisée alors je suis ici dans mon script contrôleur on va créer une variable synchronisée donc pour ça on va alors qu'est ce que c'est déjà qu'une variable synchronisée c'est une variable en fait qui va être synchronisée du serveur au client et lorsqu'un objet va être créé ou qu'un nouveau joueur rejoint la partie il reçoit l'état en fait de tous les variables synchronisées des objets sur le réseau donc on va s'en servir pour synchroniser justement notre position est donc de ce fait on va créer une variable synchronisée qui va être de type vecteur 2 pour la position donc comment on crée une variable synchronisée alors elle possède un attribut les attributs c'est comme le sérieux les adfils c'est entre crochets et l'attribut s'appelle sync var pour signaler que c'est une variable synchronisée donc cette variable ensuite je vais la nommer donc elle va être privée on va mettre plus veït et on va l'appeler donc ça va être un vecteur 2 le type et on va l'appeler sync position donc déjà pour synchroniser comme elle va être synchronisée au niveau du serveur à la première chose qu'on va faire c'est ici au start on va ici dire que on va là la définir parce que sinon elle est égale à rien donc on va dire ici que cette variable alors attention elle est synchronisée au niveau du serveur donc ce que je vais avoir besoin aussi c'est de créer une variable ici qui va me servir dans mon code donc je vais créer une nouvelle paris à une nouvelle variable qui va être de type bas aussi enfin pas vecteur 2 mais plutôt transform dans ce coup là et qu'on va appeler my transform j'aurais bien compris la différence donc au start je vais définir my transform tout simplement donc je vais dire que my transform est égal à quoi on va aller chercher le composant transform tout simplement sur l'objet donc ça c'est fait my transform est défini maintenant je vais devoir ici au moment où je me déplace ici d'ailleurs on peut voir d'ailleurs je suis pas aligné correctement voilà on peut voir ici que j'ai je vais devoir un moment où je me déplace me déplacer ça certes mais je vais devoir transmettre mon déplacement au serveur pour ça je vais être obligé d'utiliser une commande parce que pour dialoguer avec le serveur on doit envoyer une méthode en fait qui est sous forme de commande c'est à dire que cette méthode en fait elle va être exécutée par le serveur mais pour l'appeler d'un client on va devoir tout simplement utiliser l'attribut commande donc on va aller en bas vous allez comprendre un peu mieux et je vais créer ici à la suite une méthode avec l'attribut commande donc d'ailleurs si vous restez ici dessus où je pense que visual studio est capable de me dire ce que c'est voilà 10 attributs can be put on method of network behavior donc cet attribut peut être utilisé dans les méthodes de network behavior elle sera donc to be even kid on the server by sending command from a client donc ça veut bien dire qu'elle va être ici invoqué par le serveur alors qu'elle est envoyée par un client ce qui est mon cas donc c'est exactement ce que j'ai besoin donc cette méthode je vais l'appeler void alors ce qui est important de savoir c'est que l'attribut commande si vous me faites une méthode avec l'attribut commande votre méthode doit optoblativement de commencer par cmd c majuscule md minuscule c'est très important sinon vous risquez d'avoir une erreur donc je vais l'appeler send my position et on va faire simple tout serveur entre parenthèses je vais passer un argument qui va être de type vecteur 2 et qui va être position russet donc cette méthode qu'est ce qu'elle va faire elle va pas faire grand chose elle va simplement définir la variable synchronisée qu'on a créé donc qui est 5 position et on va faire on va l'attribuer à position rissette voilà donc ça ça nous permet tout simplement d'envoyer notre position au serveur grâce à la variable synchronisée pardon 5 position donc maintenant on doit la transmettre donc pour transmettre ça on va faire une autre méthode qui va plutôt être à nous pour que ce soit bien clair on va faire une méthode ici privé et on va l'appeler transmit position cette méthode alors position pardon elle aura pas besoin d'argument on va on sait déjà ce qu'on doit passer donc on va appeler en fait notre commande cmd send my position to serveur et entre parenthèses ici on va lui passer l'argument qui l'attend c'est à dire un vecteur 2 et qui est en fait my transform donc mon transform point position voilà ce qui aura pour effet maintenant bon pour que ça fonctionne il faudra quand même qu'on appelle le transmit position je vous rappelle que pour le moment on fait rien du tout avec le transmit position donc il ya bien un moment il faudra l'appeler et ce sera au moment où je me déplace donc je vous rappelle je suis payeur local j'utilise ici transmit position donc là je transmets ma position ma position alors par exemple voilà il s'était bon c'est ici que c'est pas bon bon c'est pas grave donc maintenant qu'est ce qu'on va devoir faire tous les clients ont le même code donc ici si je suis local player je fais ça cette variable synchronisée elle est bien en place mais si justement je ne suis pas le local player c'est là que je vais devoir en fait déplacer l'autre joueur l'autre instance donc je vais faire un else ici et qu'est ce qu'on va faire on va dire que maille transforme position donc le ici je vous rappelle que maille transforme position c'est ici on peut voir ici au start c'est ici cette variable qu'on a déclaré ici notre variable privée qui va être privée pour chaque instance donc on va redéfinir en fait maille transforme positionne et on va faire maintenant une interpolation là dessus donc on va dire que c'est égal à quoi vecteur 2 points l'air pour faire une interpolation linéaire et ça va nous demander alors c'est un l majuscule pardon ça va nous demander maintenant quelques paramètres le vecteur a et le vecteur b2 départ et le float ici le dernier qui va nous permettre de gérer un petit peu là le déplacement en fait entre le point a et le point b donc le point de départ basse et maille transforme point positionne le point d'arrivée basse et la sync ma variable synchronisée sing positionne et ici on va utiliser par exemple une valeur qui va être bas on peut on peut tester avec plusieurs valeurs faudra l'ajuster on va faire cinq pour tester si ça fonctionne ou pas et on va multiplier sa part time point fixer delta time alors je vais y arriver time point fixer delta time parce qu'on est ici dans alors qu'est ce que j'ai fait j'ai fait une erreur c'est my transform point position pardon ici oui sinon ça fonctionnera pas donc si c'est un transforme la transform position hop et j'interpole en fait je l'ai entre le point a et la variable de synchroniser et j'utilise cette valeur et si on pourrait la mettre dans un champ dans avec un attribut serialized field pour pouvoir gérer mais on va le laisser à 5 on reviendra dessus donc ça ça devrait en théorie fonctionner donc c'est pas quelque chose qui est forcément simple à comprendre dans un premier temps donc je revois ça avec vous une variable synchronisée au niveau du sérieur qui s'appelle sing positionne chaque instance en fait va recevoir du coup cette variable synchronisée je définis ici my transform qui est tout simplement le transforme de mon objet ici en l'occurrence la position ensuite donc là au démarrage je lui attribue effectivement dans my transforme le composant transforme c'est là dessus que je veux agir donc ensuite si jamais ici je me déplace je suis le player local je fais un transmit position donc je transmets ma position évidemment au préalable je me suis déplacé sur mon instance locale mais là j'en informe le serveur donc pour ça j'utilise j'utilise ma méthode ici qui s'appelle transmit position qui appelle la commande send my position tout de serveur qui est juste au dessus l'attribut commande ici cmd on passe en paramètres ici le position de receve donc en fait on l'a passé ici ce qui est en fait my transform position et en fait on synchronise cette variable avec notre position au niveau du serveur qu'est ce qui se passe pour les autres joueurs ils sont ici aussi donc dans le fixer d'update je ne suis pas le local player donc là je suis le local père mais dans le cas où c'est pas moi qui me déplace et ben jusqu'à ce que je fais hop je déplace en faisant une interpolation linéaire le joueur concerné tout simplement donc on teste ça tout de suite on retourne dans unity ont fait un build du jeu c'était rlb alors j'ai des petits problèmes pour lancer le build voilà et on teste ça en live mais normalement notre interpolation devrait mieux fonctionner que celle fournie avec le composant network transforme donc je lance le host ici je lance ici le client et on met les deux en même temps et on regarde ce qui se passe donc je vais aller me déplacer ici à côté de celui là alors c'est toujours un peu délicat de déplacer les deux instances hop voilà et là on peut voir que c'est complètement fluide par rapport à tout à l'heure où j'avais de la saccade là on peut voir qu'à gauche comme à droite ça suit ya pas de souci j'ai pu du tout ici de saccade que ce soit d'un côté ou l'autre voilà on peut voir qu'un petit décalage quand même parce qu'à l'interpolation qui est là si je fais voyez mais c'est super léger le moment et puis le mouvement est fluide donc pour ça vous pouvez ajuster ici tout simplement avec le l'air pin ce sera au niveau de la variable ici du lerp ce qu'on passe 6,5 on pourrait le mettre par exemple à 9 pour tester la différence faudra l'ajuster mais en tout cas vous pouvez voir que ça change enfin que c'est pas énorme du tout enfin tout cas que c'est déjà beau c'est acceptable c'est même fluide c'est très fluide parce qu'on a les deux instances l'un côté de l'autre sinon vous ne vous en riez vraiment pas compte au niveau du jeu donc je vais essayer de relancer un build j'ai vraiment des soucis mais ça va s'arranger donc on lance je suis passé à 9 ma variable donc on va voir ce que ça donne je vais ici faire le host est ici le client et voilà ce que ça donne je vais chercher voilà donc ça change pas grand chose voilà 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 donc ça c'est parfait ça fonctionne voilà pour l'interpolation alors on pourrait aller un peu plus loin ici dans le script parce que au niveau optimisation surtout mais je ne pense pas que ce soit nécessaire on va pas le mettre en place parce que ce qui se passe c'est qu'ici je transmets ma position tout le temps bon dans le cadre de ce jeu ici mon player se déplace en permanence parce qu'il reste pas sur place donc l'idée ici ce serait pas très bon si mon personnage reste par exemple bloqué là ben là bon je bouge parce que vous voyez je bouge quand même de toute façon un petit peu mais si je reste dans le coin ici ce qui n'est pas conseillé quand vous jouez à gario sinon vous faites manger mais là je transmets ma position en permanence sur le réseau je balance des données alors que ce n'est pas nécessaire donc on pourrait tester et optimiser ça tout simplement en disant en vérifiant en fait que la position n'est pas la même et sinon on l'envoie sinon on l'envoie pas donc là je balance des commandes au serveur alors que je me déplace pas mais c'est la seule je dirais c'est le seul moment où on va pas se déplacer parce que dans le principe d'agario le personnage se déplace en permanence donc on va pas le mettre en place mais il faut savoir que en termes d'optimisation ça pourrait être fait si vous avez un jeu plutôt avec un player qui est statique par moment qui se déplace par exemple avec les flèches et qui reste toujours à la même place vous balancez des positions des positions au serveur c'est pas nécessaire donc ça faut le savoir c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place mais qu'on va pas mettre en place ici dans ce jeu voilà donc bar cette vidéo touche à sa fin donc premièrement je tenais à vous remercier parce qu'on est bientôt 4000 donc c'est super c'est assez rapide ça évolue donc n'hésitez pas à partager la chaîne en faire part aux gens pour qu'ils s'abonnent et surtout si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu donc on va continuer la prochaine fois on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a déjà vu pas mal de choses on a mis en place le système une aide pour se connecter ensemble on a aussi on s'est occupé de la synchronisation des players et on va laisser ça comme ça pour le moment c'est déjà pas mal on va dans la prochaine vidéo s'occuper du food manager et des food parce que là si vous le réactivez vous allez voir que ça va pas fonctionner donc ça ça devra être vu et corrigé et même orienté un peu différemment mais je vous propose de voir ça dans la prochaine vidéo donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces pour m'encourager parce que cette série me prend pas mal de temps donc n'hésitez pas à les voir aussi sur le site vous allez récupérer les scripts notamment celui d'aujourd'hui au fur et à mesure des épisodes je mets les modifications en ligne est disponible donc il suffit d'aller récupérer ça au niveau de l'article du site avec tous les épisodes qui sont répertoriés vous avez à chaque fois tout ce qui va bien voilà et il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo voilà bye bye